Tu sais qu'on va faire une interview par amour. On ne bouge pas pendant le jingle, on ne bouge pas pendant le jingle. T'as bougé Bruno, putain tu fais chier. Aïe ! Zut ! Bien. Alors, par amour, Sophie Talman, seriez-vous prête à arrêter la télé ? Si on me demandait ça, je dirais que c'est qu'on n'est pas forcément amoureux de moi. Ça ferait réfléchir. Par amour, seriez-vous prête à quitter la France pour vous exiler au Paraguay ? Un autre pays peut-être ? Pourquoi pas ? Ouais, ça pourquoi pas. Par amour, auriez-vous recours à la chirurgie esthétique ? Ben là encore, je dirais la même chose si on me demande de changer quoi que ce soit. C'est qu'on ne m'aime pas comme je suis. Par amour, est-ce que vous accepteriez de vivre à Troyes avec sa maîtresse ? Surtout pas. Je partage pas. Par amour, est-ce que vous seriez prête à aller tous les samedis soir dans un club échangiste ? Alors encore moins. Bon, c'est fou quand même hein Bruno ? Quand on aime vraiment quelqu'un. On aime vraiment quelqu'un, on se laisse maquer par la personne. Femme ou homme. Non, je peux pas. Tu ferais pas un tatouage pour un mec ? Ah si ça, ouais, pourquoi pas ? Et s'il l'a fait faire à d'autres meufs, avant ? Qu'est-ce que tu demandes aux filles de se faire tatouer toi ? Nos vacancies ? Un coeur brisé parce que je le demande à toutes. Ah bon ? Mais ça défend... C'est pas original alors si tout le monde a ça. Elles l'ont pas toutes sur la même partie du corps. Elles le savent. Elles le savent. Bon, je continue. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel ? Oh punaise. Pas de gros mots. Ça peut être marrant. Ah, quand même. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales ? C'est la question de Clotilde de Courreau. Écoutez, il vous regarde souvent et il m'a souvent posé cette question-là et je lui ai dit non. Ah bon ? Ouais. Est-ce que par amour, vous seriez prête à prendre 20 kilos ? S'il aime les rubins. Ouais, ça, facile. Faudrait que je me freine pour ne pas les prendre quelques fois. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne plus jamais faire l'amour parce qu'il serait devenu impuissant dans un accident de deltaplane ? Imagine, il devient impuissant. Il devient impuissant. On trouve... C'est un problème. In God we trust. C'est un souci là quand même, non ? Ouais, je vais dire oui. Si j'aime vraiment, je crois que ça sera dur, ouais. Il vaut mieux pas qu'il devienne impuissant quand même de Fabrice. Bien. Est-ce que par amour, vous seriez prête à ne jamais avoir d'enfant car il veut rester votre seul enfant ? Non, je pense, je pourrais pas. Non. Pire de tous les pires là, est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter de fumer ? Je fume pas. Est-ce que par amour, vous seriez prête à fumer ? De la beuh ? Ouais. Oui ? Vous l'aimez vraiment alors ? Oui, vachement, parce que j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche. C'est pas ce que dit Xavier. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.